Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo d'un tour de magie expliqué gratuitement Un tour que vous allez être capable de réaliser en moins de 5 secondes, très facile à faire, c'est parfait pour épater les amis, la famille Comme d'habitude, la démonstration est juste après, je vous fais les explications Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de partager, commenter et lâcher le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir Allez c'est parti C'est parti pour la démo de ce tour et avant de commencer on va utiliser un jeu de cartes On va tendre à des spectateurs qui vont pouvoir couper le jeu afin d'être sûr qu'il n'y a pas de préparation ni sur le dessus ni en dessous Ils coupent autant de fois qu'ils le désirent Et ensuite vous vous retournez et vous allez les guider Donc c'est eux qui font tout, vraiment, avec le jeu Donc vous demandez de couper le jeu, quand ils décident d'arrêter c'est bon Ils prennent connaissance chacun de la première carte du dessus Donc le premier, moi je ne regarde pas, ici la première et le second la deuxième Très bien, une fois ça fait, ils repositionnent les cartes sur le jeu et ils coupent pour perdre les deux cartes Quelque part dans le milieu, comme ça au moins c'est clair, ça ne me donne aucune indication pour retrouver les cartes En réalité c'est faux, si je me retourne et que je viens maintenant, je sais que les cartes sont côte à côte Forcément, puisqu'il a coupé, les cartes sont quelque part dans le milieu du jeu, côte à côte Alors ce qu'on va faire, on va les séparer, on demande à l'un des deux spectateurs de prendre le paquet Et de faire deux tas, comme ceci en distribuant les cartes une à une Et de cette manière, à la fin on aura deux tas identiques Et surtout on aura une carte choisie dans chacun des paquets De cette manière, même si les cartes sont dispatchées, pour moi ça reste impossible de savoir Quelles sont les cartes qui ont été choisies par le spectateur Il n'y a aucune solution pour moi Mais en réalité c'est faux, puisqu'il y a quand même un indice Les deux cartes, même si elles sont chacune dans un paquet Sont au même endroit, au même niveau dans les jeux Alors pour compliquer la chose, on va demander à chacun des spectateurs de prendre le paquet Et de mélanger, de cette manière, ils mélangent les cartes Et de cette façon, en mélangeant toutes les cartes On est bien d'accord que pour le magicien, pour moi-même en l'occurrence C'est impossible de savoir où se situent les deux cartes dans chacun des paquets Pourtant, grâce à un petit peu de magie On va être capable, en une fraction de seconde Très rapidement, de sortir une première carte Et une deuxième carte Du jeu, comme ceci Alors que le magicien n'a jamais touché les cartes C'est le spectateur à chaque fois qu'a coupé, mélangé, etc Et pourtant les deux cartes sont bien les deux cartes Des spectateurs Et là pour le coup, c'est un vrai miracle Et très facile à faire Allez, on se retrouve pour les explications de ce tour Qui est vraiment très facile à faire C'est un tour totalement automatique Vous allez avoir besoin d'un jeu de cartes complet Et ensuite, il va falloir juste préparer le jeu de cartes Avec le classer l'intégralité du jeu Avec une carte noire, une carte rouge, une carte noire, une carte rouge Donc on a une répétition sur l'ensemble du jeu Avec les cartes alternées Donc vous voyez, on a une rouge, une noire Une rouge, une noire, une rouge, une noire Et ainsi de suite, tout le jeu entier Et alterné à chaque fois, d'une carte rouge, une carte noire Ça sera l'unique préparation du jeu Pour ensuite réaliser la routine Vous allez voir comment ça fonctionne Une fois ça fait, vous arrivez avec le jeu Donc rien ne vous empêche de faire un petit ruban comme ceci Pour montrer que les cartes sont toutes mélangées Et ensuite, vous expliquez à vos spectateurs Qu'ils vont pouvoir couper le jeu L'essentiel, c'est quand ils font une coupe Ils complètent la coupe Du coup, ça ne change absolument rien Votre préparation On restera toujours avec des cartes alternées Rouge, noire Donc voilà, ils peuvent couper autant de fois qu'ils veulent L'essentiel, c'est qu'ils complètent à chaque fois la coupe Quand ils veulent, ils s'arrêtent Et là, l'idée, c'est de les guider C'est de dire, voilà, le premier spectateur à votre gauche Va prendre la première carte Qui prend connaissance Donc ici Et le second Celle-ci Et là, au lieu de replacer les cartes Comme elles ont été choisies Donc normalement, c'est celle-ci qu'on met là Et celle-ci avant Et bien, on va faire l'inverse On va demander au spectateur Le premier spectateur qui a choisi la carte De remettre sa carte Et le second par-dessus De cette manière, en faisant ça On inverse l'ordre Donc je vous remonte Le premier prend connaissance de cette carte Le second, celle-ci Et là, on demande à celui-ci Du coup, de remettre la carte Et celle-ci par-dessus De cette manière, les cartes ont été inversées A ce moment-là, vous invitez à l'un des deux spectateurs De couper le jeu complètement Et de compléter Afin de perdre les deux cartes dans le milieu De cette manière, pour vous, c'est impossible de savoir où est la carte Les spectateurs vont confirmer Mais là, vous allez pouvoir dire Oui, mais j'ai un petit indice Les deux cartes se trouvent côte à côte Quelque part dans le jeu Effectivement, c'est vrai Il va vous confirmer la chose Et vous allez avancer comme ceci Donc, pour ajouter de la difficulté Vous demandez à un des spectateurs De prendre le paquet Et de faire deux tas Pour séparer les cartes Et il les distribue une à une A chaque fois Comme ceci De cette manière Ça va lui permettre de faire très facilement Deux paquets identiques En termes de taille Mais surtout, de séparer les deux cartes Et de mettre une carte choisie Dans chacun des paquets Donc ça, il s'exécute Vous, vous êtes encore tourné Vous ne regardez absolument rien Donc dans la tête des spectateurs Vous ne touchez absolument pas les cartes Une fois ça fait Vous pouvez dire au spectateur Donc, tu es bien d'accord Qu'on a maintenant Deux paquets identiques Avec une sélection Dans chacun des paquets Donc c'est pour moi impossible De retrouver la carte Mais j'ai encore un petit indice Les deux cartes se trouvent A peu près au même endroit Donc à un même niveau de hauteur Des deux paquets Il va confirmer Alors vous vous dites Bon, ça reste impossible pour moi Mais on va compliquer la chose Mais chacun prend un paquet Et mélange les cartes Et de cette manière Il s'exécute Il mélange les cartes De chacun des paquets De cette manière Comme ceci Un Et deux A ce moment là Vous pouvez encore dire Que c'est impossible pour vous De retrouver les cartes Et en fait Ce qui s'est passé En faisant tout ça Si on prend les paquets Vous allez vous retrouver Avec un jeu de cartes Un paquet Avec que des cartes noires Et une seule carte rouge Ça sera Une des cartes choisies Donc vous pouvez la sortir Très rapidement Au final Avec un simple coup d'oeil Et de l'autre côté On va avoir que des cartes rouge Avec une seule carte Noire Qu'on sortira également Comme ceci Et du coup On est capable De retrouver les deux cartes Des spectateurs A une fraction de seconde Alors que vous n'avez jamais Touché les cartes Et que c'est le spectateur Qui a tout fait Qui a mélangé Etc Coupé Et ainsi de suite Donc voilà Un tour vraiment très facile à faire Après à la fin Il suffira juste de mélanger Ces cartes Pour éviter de montrer La préparation Qu'on se retrouve Avec deux paquets de cartes Qui sont D'un côté des noires Et du côté des rouges Travailler un petit peu L'histoire Le texte Etc Pour mettre un petit peu Pour camoufler un petit peu L'astuce initiale Et voilà On a quand même un effet Assez impossible Pour les spectateurs Dans le sens C'est lui qui s'exécute A perdre les cartes Etc Et vous êtes quand même Finalement à la fin Capable de retrouver D'un simple éventail De cartes entre vos mains Les deux cartes choisies D'un simple éventail D'un simple éventail